Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si je vais parler beaucoup à ceux qui font des matrices aléatoires. Peut-être pas non plus trop à ceux qui font des graffes aléatoires, mais il y aura des processus de poissons à un moment. J'espère que ça vous fera. Ok, donc je vais vous parler d'un travail que j'ai fait, de plusieurs travaux que j'ai fait avec Hubert Batroin qui est à Rio et Carl Stenchong qui est à Columbia. C'est un petit peu de jeu qu'à Columbia. Avec Hubert, on était plutôt parti sur étudier les polymères dirigés et on connaissait le lien avec l'équation d'âgeur saugastique. Et quand le Covid est arrivé, Hubert a fait un séminaire en ligne et Carl Stenchong était dans le séminaire en ligne à New York. Et il a vu ce qu'on disait, il a dit, mais ça, ça me parle. Et on s'est mis à travailler avec Hubert. C'était la seule bonne chose du Covid qui m'est arrivé, c'était d'ailleurs des années. Donc, je vais vous présenter tous ces résultats-là. Donc, je vais d'abord commencer par les polymères dirigés, vous raconter le lien avec l'équation d'âgeur saugastique. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'on va prendre des limites d'échelle et qu'on va converger vers une EDP stochastique qui est l'équation d'âgeur saugastique. Donc, le but général, en ligne, n'hésitez pas à me dire si j'écris trop petit, j'essaierai d'écrire plus gros. Donc, le but, c'est étudier le DDP stochastique. Donc, c'est des limites en temps de U, c'est de la place en U, plus un bruit multiplicatif. Et le Psi, ça va être un bruit blanc en espace temps. Et le temps, c'est la première dimension et l'espace, il sera de dimension T. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur le cadre où c'était juste un bruit blanc en espace temps. Et donc, nous, on s'est mis à regarder le cadre où c'était un bruit de lévis, notamment à Côte. OK, donc, juste première partie, on va parler des polymères dirigés. Je vais vous raconter un petit peu l'historique. Donc, le polymère dirigé, c'est un polymère qu'on a représenté par une marche aléatoire simple. Donc là, on a le temps qui est discret, on a l'espace qui est discret, et on a une marche aléatoire simple en dimension D. Et donc, le N, il y a la position N, S. N, c'est la trajectoire d'une marche aléatoire simple. C'est ce qui va représenter notre polymère. On peut imaginer qu'à chaque site, il y a un monomère qui va interagir avec son environnement. OK, donc la marche aléatoire simple, je vais donc l'appeler S, N, et je vais noter la droite P. OK. Et elle va interagir avec son environnement. Donc, on peut imaginer qu'il y a un peu des incurtés partout, qui vont être des variables aléatoires I, D. OK, donc je vais mettre des incurtés que j'appelle ETA I, X, donc c'est X par Z, c'est des variables aléatoires I, D. Ça va être mon environnement, je vais parfois dire des ordres. OK, c'est ce qui va jouer le rôle du bruit dans l'équation de l'échelle. OK, et je vais noter sa loi P avec deux barres pour un petit peu renseillé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place une interaction entre la marche aléatoire et l'environnement aléatoire, en donnant un poids à la marche aléatoire. Donc, je vais utiliser les mêmes notations que Paul, comme ça, parce qu'on a perdu. Donc, W d'une trajectoire jusqu'à un instant N. Ça va être le produit des poids qu'on va récupérer selon la trajectoire. OK, donc, je vais mettre 1 plus bêta ETA I. OK, donc c'est le produit des poids. Pourquoi j'écris 1 plus ? Parce que j'ai envie que si je ne mets pas de désordre, le poids soit 1 pour avoir la mesure uniforme. Et donc, je perturbe un petit peu la loi de ma marche aléatoire en mettant un poids de cette manière. OK, donc l'idée, c'est que plus la marche aléatoire va récupérer des ETA qui sont grands, puis elle va avoir un poids élevé. Et donc, dans la mesure de Gibbs, on va regarder, plus cette trajectoire-là va être favorisée. Comme je vous le dirai après, pour l'instant, je vais dire juste que les ETA sont positifs. Là, on a envie que ces poids soient positifs. Donc, on va prendre l'ETA pas trop grand. On va prendre l'ETA entre 0 et 1. On va prendre des ETA qui vont être toujours plus grands que moins 1 parce que sur 1. Et on va les prendre sans. Et la mesure de Gibbs qu'on a envie de regarder, c'est qu'on se fixe une réalisation de l'environnement. On se fixe ETA et on regarde la loi, je vais la dire par rapport à la loi de la marche aléatoire 5, c'est-à-dire par rapport à la loi uniforme sur toutes les électeurs en termes de S, c'est exactement ce point-là. Renormalisé par, comme tout à l'heure dans l'exposé Paul, ce qu'on appelle la fonction participative. Le but, c'est de comprendre les trajectoires sous cette mesure-là et qu'il y a une mesure qui dépend de la réalisation du point d'esprit. On veut comprendre pour des désordres typiques. Ça, c'est une question qui n'est pas facile et j'ai une question même qu'on se pose plus précisément, c'est de savoir est-ce que les trajectoires sous cette mesure-là ressemblent beaucoup aux trajectoires de la marche aléatoire 5 ou est-ce que le désordre perturbe vraiment les trajectoires et font en sorte que les trajectoires se localisent par exemple dans des régions où l'environnement est très favorable. Donc ça, en fait, on va réussir à le comprendre comme dans l'extraux-épaule, on a fait la mécanique statistique et donc voilà, on se concentre sur la fonction de partition. Donc, considérons la fonction de partition et là, je vais vous donner le lien avec l'équation de la géante saucastique. On peut regarder la fonction de partition point à point, c'est-à-dire on a la force à finir en X. Donc la fonction de partition, je peux l'écrire c'est l'espérance sur toutes les trajectoires de la marche aléatoire, du poids je vais l'écrire le poids expliquement 1 plus bêta bêta et je peux regarder exactement la même où je le rajoute en condition de finir à la position X Donc ça, c'est point à point On part de 0, 0 et on arrive à N, X Pourquoi on aurait envie de regarder ça ? Par exemple, par exemple, si on fait le ratio des deux C'est exactement la probabilité que SN soit égal à X C'est pour ça qu'on a envie de regarder ces fonctions de partition-là Si je ne mettais pas de désordre, si j'enlevais ces parties-là, la fonction de partition point à point ça vérifie l'équation de la chaleur discrète et c'est le noyau de transition de la marche aléatoire simple jusqu'à l'instant N donc bien renormalisé, ça converge vers le noyau de la chaleur et l'idée, c'est que si on perturbe de cette manière-là on va avoir une équation discrète qui est l'équivalent de l'équation de la chaleur stochastique si je regarde ZN plus 1, ZN plus 1, ZN plus 1, c'est l'équivalent de la dérivée temporelle de la fonction de partition donc là, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir le laplacien discret de ZN plus BN 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 plus 1 BN plus 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 BN n où est-ce qu'on était, on a le laplacien qui apparaît et on a ce 1 plus bêta qui se sépare en deux. Il y a le 1 qui ne donne que de laplacien, le plus bêta, il multiplie une quantité qui est la moyenne autour du point x de z. C'est quasiment l'équivalent de z. Donc ça c'est la version discrète de l'équation de la chaleur stochastique. Donc l'idée c'est que on va obtenir quelque chose qui converge et qui converge vers une solution d'équation de la chaleur stochastique. En pratique ce qui s'est passé c'est que les gens ont compris l'équation de la chaleur stochastique avant de comprendre ce modèle-là. Et plus récemment les gens se sont mis à utiliser cette discretisation-là pour essayer de construire des solutions de l'équation de la chaleur stochastique quantique, notamment en dimension 2. Je vais essayer d'énoncer des résultats récents dans ce cas-là. C'est un peu l'idée de dire on va regarder, on va utiliser ce modèle-là, c'est une sorte de discrétisation de l'équation de la chaleur et si on laisse le pas de la discrétisation converger vers quelque chose que l'on va interpréter comme la solution. Ça c'était le lien avec l'équation de la chaleur et ce dont je vais parler maintenant c'est plutôt une transition de phase dans le modèle. Le problème que je vous ai énoncé tout à l'heure c'est de savoir si les trajectoires allaient être différentes ou non des trajectoires de la marche réacteur simple et ça dépend de l'enseignement du paramètre bêta. Je vais juste vous annoncer les résultats. Résultat qui commence par une première observation qui est que vous regardez votre fonction partition là-haut, c'est une marque amérée. Par rapport à la filtration, c'est la filtration engendrée par la lettre A, on se passe n'importe quoi et entend tout ce qu'il est avant l'instant. C'est le martingale et elle est positive. Donc elle converge. Je peux appeler Z l'infini la limite de Z l'n par la puissance infinie et la question que je vais se poser c'est est-ce que ça converge vers quelque chose de trivial ou vers quelque chose de non trivial ? Elle existe presque sûrement et elle vaut soit 0 presque sûrement. Donc il y a un bêta à l'intérieur de la limite. C'est-à-dire que soit on converge vers quelque chose de dégénéré, c'est-à-dire 0, soit on converge vers une variabilité qui est vraiment complètement non trivial. Et donc on a une dichotomie, soit la limite est positive, et dans ce cas-là, en fait on arrive à montrer que les propriétés des trajectoires ne sont pas si loin que ça des propriétés des trajectoires de la marche en torsain. Et c'est ce qu'on appelle des ordres faibles, soit la limite est nulle, et c'est ce qu'on appelle forme des ordres. Et donc là, je vous passe les détails, mais il y a des résultats de diffusivité des trajectoires. Et dans le deuxième cas, il y a des résultats de localisation des trajectoires. C'est des choses... Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais l'idée c'est que si on comprend la fonction partition, on arrive à déduire les propriétés sur le trajectoire. Et en fait, sur les bêta-là, effectivement il dépend de bêta, et si bêta est petit, on est dans le premier cas, si bêta est grand, on est dans le deuxième cas. Il existe un bêta critique, tel qu'on est dans le premier cas, si bêta est petit. Et on est dans le deuxième cas, si bêta est petit. L'idée c'est que si l'interaction avec le désordre est trop faible, on risque de ressembler à une marchatoire standard. Et si l'intensité du désordre dépasse un certain seuil, on va avoir un changement de comportement des trajectoires. Donc là, tout ce que je ne vous ai pas dit, c'est... C'est ça que je l'appelle transition phase. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est si le bêta critique est vraiment montré égal ou pas. Il dépend de la loi du bris. Exactement. Il dépend de la loi du bris. Oui, oui, tout à fait. Le bêta critique, tout à fait, dépend de la loi du bris. Sauf quand il est égal à zéro. On aura des conditions sur la loi du bris pour qu'il soit égal à zéro. Donc, en fait, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le bêta critique vaut zéro ou pas ? Si il vaut zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition phase. Ça veut dire qu'on est toujours dans le rapport des ordres. Ça veut dire que quelle que soit l'intensité d'interaction qu'on met, les trajectoires vont être différentes de trajectoires de la marche à la torsée. On va avoir des propriétés différentes. OK, donc les résultats. La plupart des résultats, ils supposaient que le désordre est un moment d'ordre 2 fini. Donc, si le désordre est un moment d'ordre 2 fini, en fait, on arrive à déterminer exactement que le bêta critique est nul ou non, et ça dépend de la dimension. Le bêta critique vaut zéro en dimension d égale 1 ou 2, et il est strictement positif en dimension courant 2. Ça veut dire qu'en dimension 1 ou 2, on a ce qu'on appelle un désordre pertinent, c'est-à-dire qu'une quantité arbitrairement faible change le comportement du système. En dimension 3, on a une phase de faible désordre. OK, donc ça, dans la formulation que j'ai donnée, avec les martingales, c'est pas trop compliqué de montrer ces choses-là. Donc ça, c'est des résultats en dimension... En fait, l'observation qu'il y avait cette martingale, c'était le volter zen à la fin des années 80. Et après, en fait, ce modèle a été beaucoup étudié au début des années 2000, où il y a eu des résultats un peu plus forts que ce que je suis en train de dénoncer qui m'ont été dénoncés. OK. Et donc, bon ben là, on a compris quand est-ce qu'il y avait une transition de phase ou pas. Mais dans le cas où on n'a pas de deuxième moment, la question est un peu plus subtile. On va faire une hypothèse sur notre voie. On va supposer qu'elle a une peu lourde de paramètres entre 1 et 2. OK, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait une espérance nulle pour qu'on ait la martingale. En pratique, on pourrait aussi considérer qu'il y a la fin entre 0 et 1, mais je ne vais pas en parler. C'est beaucoup plus simple de se dire tout est centré. Comme ça, on peut prendre les espérances et on a une martingale. OK. Et dans ce cas-là, il y a un résultat plus récent. L'héros, je pense que c'était publié en 2019, qui identifie exactement quand le bêta critique vaut 0 et quand le bêta critique est strictement positif. Et on a une condition sur la dimension qui est, si je ne me trompe pas, 2 sur 2 moins. C'est pas du tout ça, hein ? Moi, j'ai une autre formulation. Je suis plus confiant si on me demandait la condition sur alpha. Cette question, en fait, sur ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est quand les poids sont exponentiels dans le bêta, ou c'est vraiment pour le 1 plus bêta ? C'est pour le 1 plus bêta, en fait, effectivement. La plupart du temps, les résultats sont énoncés quand les poids sont écrits sous forme exponentielle. Donc, c'est l'exponentiel de la somme des bêta pour les états. Mais dans le calcul que je vous ai écrit là pour le lien avec l'équation de la chaleur, on obtient un truc qui est exponentiel de bêta oméga moins 1 divisé par bêta, au lieu d'obtenir directement le état. Donc, il y a une transformation simple pour passer des poids exponentiels au poids produit. Mais en fait, les poids produits se prêtent beaucoup mieux au lien avec l'équation de la chaleur psogastique parce que la dépendance en bêta est juste affine. du coup, je vais te le dire. Mettons que bêta soit très grand. Là, justement, on va prendre bêta très grand. Parce que bêta est forcément plus petit que 1. D'accord. Des fois, ils sont 1 plus bêta. Des fois, ils sont un peu plus bêta. Bêta. Non, bêta est plus grand que moins 1. Et si bêta dépasse 1, il risque d'y avoir des points négatifs. D'accord. Donc, il peut être plus rancœur, ou quoi ? Oui, les points peuvent être plus rancœurs. Et en quoi ? Zn ne peut pas tendre vers plus infini ? Zn ne peut pas tendre vers plus infini. C'est le martingale positif. Il y a le même problème quand on prend les poids de se prononcer. C'est une bonne question. C'est une bonne question. On a des bornes sur le bêta critique qui sont monotones dans la dimension. Mais je ne crois pas qu'on sache montrer qu'ils sont monotones dans la dimension. Je ne crois pas. Après, je peux peut-être me tromper parce que je n'ai pas toute la littérature en tête. A priori, ce qui a beaucoup motivé les gens, c'était de savoir déjà quand est-ce qu'il était nul ou quand est-ce qu'il n'était pas nul. Ça se traduit en termes d'influence du désordre sur pertinence et non pertinence du désordre. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Ce qu'on voit effectivement, c'est que quand alpha égale 2, on récupère le critère d'avant. Et plus alpha est proche de 1, plus la dimension critique tend vers l'infini. C'est-à-dire plus le désordre est parti. Plus c'est facile d'avoir bêta critique. Ok, donc on a cette transition de phase. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que dans les cas où on a bêta critique pour nul, on se dit qu'il n'y a pas de transition de phase. On est toujours en régime de fort désordre. Mais c'est possible qu'on ait juste manqué la transition de phase parce qu'elle se passait à un bêta vraiment très petit, qui dépend de la taille du système. L'idée, c'est de prendre une limite d'échelle et de prendre un bêta qui dépend de la taille du système. Ce qu'on peut se dire, c'est que dans la physique des polymères, ce qu'on a, c'est vraiment des polymères qui sont très très longs. Il y a une transition de phase. C'est-à-dire, si on change le bêta, on va passer de quelque chose où l'influence du désordre ne se fait pas sentir à quelque chose où l'influence du désordre se fait sentir. On a envie de trouver le bon bêta, le bon taux de décroissance. On va voir que la fonction partition de taille n pour un système de taille n à cette échelle d'interaction avec le désordre converge vers quelque chose de non trivial. L'idée, c'est de dire que quand on est en dimension plus grande que 3 ou plus grande que 2 sur alpha moins 1, il suffit de prendre un bêta strictement positif petit. On aura ça. Si on prend bêta, si on prend les dimensions 1 ou 2 au plus petit que alpha moins 1, si on prend bêta égal 0, on converge vers 1. La fonction partition du système avec bêta égal 0, c'est 1. Si on prend bêta strictement positif, on converge vers 0. On se dit qu'il y a peut-être une chance de prendre bêta égal 0 pour avoir quelque chose de non trivial. que ça a été fait. Donc, les résultats. Je vais commencer par vous dénoncer les résultats dans le cas où il y a un deuxième moment fini. Dans le cas où il y a un deuxième moment fini, la dimension 1 est plus facile. et c'est un résultat de Adverts, Fanning et Castel. Je ne sais pas comment on prononce. En 2014, qui dit la chose suivante. Il faut prendre bêta n de l'ordre de n puissance moins 1 quart. Et on a le droit de mettre un paramètre devant. Bêta chapeau. Alors, on a cette convergence. Ça converge en droit. Vème barrière valatoire, Z, qui a ce paramètre bêta chapeau à la limite. Et non trivial. Pour n'importe quel bêta chapeau. Pour n'importe quel bêta chapeau. Pour n'importe quel bêta chapeau. Parce que tu vas moins vite que... Exactement. Exactement. Si bêta chapeau égale 0, en gros, tu converges vers 1 et sinon vers 0. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'expliquer d'où vient cette limite-là et comment on l'obtient. L'idée, c'est que... Ok. Je vais vous donner l'idée de la démonstration. Ok. Donc, l'idée de la démonstration, c'est qu'on parle de notre fonction de partition. que j'écris. C'est produit du 1 plus bêta n, bêta, pi, 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 et ce que je vais faire, c'est que je vais développer le produit d'1 plus. Ok. Donc, j'ai 1 plus. Et je somme sur le nombre de termes dans le produit où je développe par rapport au deuxième terme. Je somme sur les indices I1, IK, des instants, enfin voilà, les indices sur lesquels j'ai développé par rapport au deuxième terme. Et j'ai, donc j'ai bêta n, et j'ai le produit des bêta i s i. j'ai l'espérance sur la marche à temps. Ok. Donc, mon bêta n, il n'a plus à ce point. Merci. Ok. Et donc, très bien, on commence à avancer. Et en fait, cette espérance là, je vais aussi la décomposer suivant les valeurs de la marche aléatoire simple, aux instants IJ. Ok. Donc, je l'écris en dessous. Donc, j'ai 1 plus la somme sur K, la somme sur I1, K, la somme sur X1, XK. J'ai toujours mon bêta n puissance K, que je vais en fait sortir de la somme. Et, ce que j'ai ici, c'est, du coup, j'ai le produit des bêta i J, X J, J de 1 à K. Et ensuite, j'ai les noyaux de transition de la marche à temps simple. Donc, j'ai le produit des probabilités que S, DELTA i J égale DELTA X J. Et où DELTA, c'est la notation assez parlante. Ok. Donc, la question c'est, comment on prend bêta n pour que ça, ça converge ? Donc, on va déjà regarder le terme K égale 1. On a bêta n, fois la somme, pour I de 1 à N, la somme X dans Z, de, de, éta i X, pour I de, qu'est-ce qui est là X. Ok. je vais appeler X1, ce terme-là. Ok. Donc, la question c'est, comment on prend d'état n. On va calculer la variance de x1. et on a la somme qui de 1 à n somme x dans z quand on prend tous les produits de hétal x il n'y en a qu'un seul qui va être non-nul parce qu'on a de l'indépendance et le seul qui va être non-nul c'est hétal x au canal l'espérance je vous l'ai dit sur les barrières réatoires à 2 bar sur la marche à 3 simples à 1 bar ok donc ça c'est fini c'est une constante et là ce que je retrouve j'ai bêta n carré sigma n carré et ce qui me reste c'est cette somme pour x dans z on peut la voir comme la probabilité que deux marches aléatoires se retrouvent au même point à l'instant deux marches aléatoires et si et si tilde et je veux qu'elles arrivent au même point en tout cas donc ça c'est l'intersection de deux marches aléatoires donc ça c'est de l'ordre de racineux ok donc là ce que vous voyez c'est que pour cette variante là reste bornée vous avez bêta n carré fois racine de n qui doit être d'ordre 1 vous prenez bêta n égale vous voyez que si bêta n carré racine de n tend vers zéro la variance tend vers zéro donc la variable est écrasée sinon elle tend vers la variante sexose et c'est dû aux grandes valeurs de notre vie donc le résultat c'est que la limite ça converge et en fait cette chose là converge vers une intégrale une intégrale en temps et en espace du noyau de la chaleur pour un brume et donc si vous prenez bêta n comme ça vous avez que ce x1 converge vers bêta chapeau vous avez le sigma carré et vous avez l'intégrale en temps entre zéro et un l'intégrale en espace le noyau de la chaleur le bêta n en temps et en espace et donc ça c'est le bêta blanc aussi et vous pouvez faire ça pour tous les termes qui sont en fait orthogonaux dans L2 et vous obtenez une expression en développement en KO de bêta de la variatoire zb c'est exactement ce que vous attendez c'est l'analogue continue de cette chose là donc c'est la somme pour k de 1 à l'infini bêta chapeau puissance k l'intégrale t1 pk type 1 l'intégrale x1 x1 dans R produit des noyaux de la chaleur fois l'intégrale l'intégrale le calité du bruit blanc en espace en espace ça c'est ce qu'on appelle un chaos d'un air et en fait ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une version point à point de cette chose là que je ne vais pas vous réécrire qui est z tx ok donc vous reprenez la même chose sauf que t1 tk plus petit que t et vous rajoutez le noyau de la chaleur pour aller du dernier point à tx elle a une écriture qui est un peu de ce type là et que vous pouvez voir comme une solution de l'équation de la chaleur si vous voulez vous voulez que ça finisse en x vous avez le rôlé x plus l'intégrale de z s y rô t-s x-y w ds et y si vous prenez cette relation et que vous itérez vous allez obtenir ces intégrales itérées de cette manière là et c'est une manière de dire c'est la solution de l'équation de la chaleur stochastique ok donc vous voyez que là ce que vous avez fait c'est de partie votre polymère dirigé vous avez pris la limite d'échelle en prenant bêta n à la bonne échelle donc ça correspond de la même manière à prendre bêta fixée et à faire la grille qui tend vers 0 à la bonne vitesse pour obtenir la solution de l'équation de la chaleur stochastique en dimension d égale 2 donc ça ça a été fait en dimension d égale 1 en dimension d égale 2 c'est plus compliqué parce que on ne sait pas définir la solution de l'équation de la chaleur stochastique de cette manière on ne peut pas dire cette chose là à donner une solution donc là je vais juste vous mentionner un résultat très récent de Carabénat Carabénat Sun et Zubouras qui ont fait ce travail là en dimension 2 donc le cas de la dimension 2 il est un peu plus compliqué parce que vous allez voir le scaling qu'il faut prendre pour Beta N il n'est pas facile et c'est ce qu'on appelle le désordre est pertinent de manière marginale c'est à dire je ne peux pas rentrer plus dans les détails que ça c'est vraiment la dimension critique donc c'est pour ça que c'est difficile ok et donc je vous énonce juste le résultat ce qu'il faut faire c'est prendre Beta N de l'ordre de Pi sur racine de log N si vous faites le calcul de la variance vous allez avoir un log N ici vous allez même avoir Pi sur log N 1 sur Pi log N vous voyez qu'il faut prendre c'est peut-être un racine de Pi ici et ce qui va bien c'est qu'il faut en fait zoomer encore autour de cette valeur là je ne vais pas vous l'écrire on a la convergence dans un certain sens donc l'idée c'est qu'il faut voir les fonctions de partition point à point comme des mesures et ça converge au sens de mesure vers quelque chose qui est le bon candidat pour être la solution de l'équation de la chaleur stochastique en dimension 2 donc il y avait déjà eu des résultats sur l'équation de la chaleur stochastique en dimension 2 notamment du point de vue des polymères notamment on savait que par exemple les variances convergeaient mais en fait on ne pouvait pas on ne pouvait pas écarter que le champ limite était trivial parce qu'il manquait il manquait de l'attention et qu'ils ont montré dans un premier temps que le moment d'ordre 3 a été fini uniformément et puis là ils ont réussi à calculer les moments d'ordre 4 et ça leur a permis de montrer que la limite est unique notamment un peu de publicité pour les fins je prends beaucoup de temps donc ça c'était le cas où on avait un deuxième moment fini et le cas où on a un deuxième moment infini donc je me rappelle l'hypothèse qu'on fait on suppose que ça décroît que l'environnement décroît de manière de manière polynomiale avec un alpha entre 1 et 2 et donc le colorèvre qu'on a montré avec l'hiver c'était notre motivation principale au début c'est de dire bon bah déjà il faut se placer dans le cas où on a bêta critique qui vaut 0 donc je prends alpha plus petit que 1 plus 2 sur la dimension et donc j'excuse le cas critique parce qu'on sait que c'est compliqué donc on commence déjà par le cas facile voilà c'est exactement la même chose que 2 sur alpha moins 1 donc il faut prendre bêta n qui est égale à 1 bêta chapeau fois n à une bonne puissance gamma ou la puissance gamma je vais regarder maintenant si je me tromper c'est d sur 2 alpha 1,2 sur le débat c'est le premier facteur le deuxième je sais qu'il faut prendre ça parce que je veux que ce soit positif pour avoir un bêta qui tendre à 0 et la condition pour que ce soit positif c'est alpha plus petit que 1 plus 2 sur et là ce que je dis c'est que la solution converge en droit vers une variable aléatoire qui est en fait exactement la même que tout à l'heure où j'ai remplacé le bruit blanc gaussien par un bruit blanc de lévis alpha je reviendrai après juste pour vous expliquer ce que c'est qu'un bruit blanc de lévis et la variable aléatoire est non trippée et en fait une difficulté qu'il n'y a pas en dimension 1 en dimension 1 le fait que l'expansion enfin le développement au cas de viner soit bien défini c'est assez facile parce que tout est dans les bouts donc il suffit de calculer la variance on voit que c'est bien défini ici il ne suffit pas de calculer la variance il faut déjà démontrer que cette chose là est bien définie donc c'est le premier problème il faut montrer que cette variable aléatoire là on définirait comme 1 plus la somme k de 1 à la fin de la chapeau puissance k les intégrales du produit de la chaleur intégrer donc le bruit de lévis alpha stable pour montrer ça c'est pas vie en fait ça a été notre premier problème problème 2 montrer que la version point à point vérifier l'équation de la chaleur sur qu'à 6 parce que on obtient les choses par des procédures limite donc il faut vérifier qu'on a le droit d'échanger des limites on sait que ça ça vérifie l'équation de la chaleur stochastique discrète la limite est-ce que vérifie l'équation de la chaleur stochastique ok donc ça c'était notre résultat principal et en fait on a passé beaucoup de temps déjà pour démontrer que cette chose-là est bien définie et on n'arrivait pas à montrer que ça vérifiait l'équation de la chaleur stochastique limite donc c'est là où Karsten est intervenu et il nous a aidé et on a réussi à le montrer je vous ai spoilé les résultats mais ok question ok donc là je vais vous expliquer un petit peu comment on montre que cette chose-là est bien définie ok je vais prendre les 5 ou 10 minutes qui me restent et je vais le faire de manière un peu plus générale je vais le faire pas avec un bruit de débit à façade mais avec un bruit de débit général ok donc le petit 2 on prend 2 l'équation de la chaleur stochastique en bruit de débit la première question c'est comment qu'est-ce qu'on entend par bruit de débit et bien ce qu'on va faire c'est qu'on prend un processus de poisson actuel ok donc donc on prend oméga processus de poisson d'intensité je ne vous ai pas dit sur quoi sur r.rb 0 plus infinit donc le premier le premier c'est le temps le deuxième c'est l'espace le troisième c'est le poids associé au point du temps et de l'espace donc l'intensité je prends le bel en temps le bel en espace et je mets une mesure en si je prends par exemple une mesure de dirac ça va être un processus de poisson standard mais ce que j'ai envie de faire c'est prendre une mesure quelconque ok et donc on peut définir un bruit de débit qu'est-ce que ça va être ça va être la somme des poids aux positions Tx pour TxZ dans le processus de poisson et je mets derrière un compensateur pour recentrer le bruit d'accord donc là ce que je vais faire c'est que je vais traiter le cas où la mesure lambda qui est ce qu'on appelle la mesure des dits associés au bruit c'est le je vais supposer qu'avec l'intégral fini au moins pour les grands poids ce que je peux faire c'est définir un bruit tronqué où j'enlève les poids trop petits qui risquent de s'accumuler en fait si je prends lambda sigma fini je peux définir ce bruit tant que les poids n'explosent pas mais les poids peuvent exploser au voisinage de zéro l'intensité peut exploser au voisinage de zéro ce qui fait que je vais avoir une accumulation de petits poids et j'aurais potentiellement besoin d'un concept je vais juste vous donner un exemple comment je peux construire une approximation de ce bruit là je peux juste je refais la même chose mais je garde uniquement les poids qui sont plus grands qu'un certain et là du coup je le compense pour le centrer exactement donc ce que je fais c'est que j'enlève une constante pour la mesure de levée et cette constante l'intégral entre 1 et plus l'infini de z d'accord donc ça c'est un bruit de levée tronqué qui est centré et dans le bon espace fonctionnel qui converge vers le bruit de levée donc c'est une approximation de mon bruit de levée et ce que je peux faire c'est que là pour le coup j'ai enlevé les problèmes qui pouvaient se passer en zéro et on va être capable de définir cette variable aléatoire là avec le bruit fond c'est un bruit de levée c'est un bruit de levée et donc là j'ai pris juste exactement la même chose qu'ici mais avec le bruit tronqué je l'écris comme un lème est toujours bien défini défini ok bien défini donc lème peut-être proposition avec ce que je vais rajouter et la version point à point vérifier résoud l'équation de la chaleur stochastique où j'ai remplacé le bruit par le bruit ok et donc là tout ce qu'il me reste à faire c'est de faire un temps vers zéro ok et donc ça c'est notre théorème principal ok donc voilà observation en tant que fonction de A c'est une marque maillette ok donc juste quand je peux étendre A vers zéro elle n'existe ok donc je peux définir toujours ce que j'ai appelé le z de xi la limite de ma marque maillette elle est positive aussi il n'est pas tout à fait évident au vu de la forme qu'elle a si l'on intègre par rapport à la composante le bec en fait on arrive à voir que c'est positif c'est pas trop dur de montrer que c'est positif mais donc la limite existe toujours et la question c'est de savoir quand est-ce que la limite est dégénérée ok donc je vais conclure là-dessus donc le théorème que l'on a mis avec Hubert et le création écarcelle c'est de dire que la limite est non dégénérée on aurait aimé avoir un si et seulement si donc là je vous rappelle qu'on part d'un bruit qui a une intensité lambda des z donc ça je ne l'ai pas dit mais si je prends lambda des z z puissance moins un plus alpha c'est exactement le bruit alpha stable et en fait on avait envie de trouver les conditions sur la mesure de l'effi pour que la limite soit non triviale et donc on a trois conditions en dimension d égale 1 en deux conditions dimension d égale 1 c'est l'intégrale de z carré contre la mesure pour être finie et en dimension d plus grand que 2 on retrouve 1 plus 2 sur d du critère qu'on appelle pique à l'heure sauf que en plus on a un globe ok donc ce log il est un peu mystérieux la deuxième partie c'est la version point à point résout l'équation d'achève à stochastique que j'ai écrit et les conditions sont presque optimales 1 et 2 la limite est nulle si 1 n'est pas vérifié en dimension 1 on a un si et seulement si en dimension 2 on a un si et seulement si et en dimension plus grande que 3 on n'a pas un si et seulement si je veux juste le dire à l'oral on a un log log en plus un log log puissance 7 mais voilà on va essayer de pousser pour avoir un truc optimal mais déjà log log on était content ok et donc voilà je 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 merci merci il y a des questions j'aimerais est-ce que tu peux voir de l'expression de la chaleur tu prends un température pour faire infini et reconstruire z qui est égal non il faudrait quand tu prends bêta qui tend vers plus l'infini tu retompes sur z égale c'est quand même à chaque fois quand j'ai un premier c'est quand même tu as l'instinct tu sais que tu vas tomber sur z égale ah oui oui tu veux dire dans le modèle discret non dans le modèle discret ouais non oui 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 ok d'accord tu prends oui d'accord oui je pense qu'on peut le montrer voilà ça se voit c'est non ça se voit pas facilement ouais non ça se voit pas facilement mais souvent c'est quand on fait la limite d'échelle on voit que dans le cas de la dimension d'égal 1 on a la variance ça se voit bien parce que la variance explose on est dans un régime où on sait contrôler au moment d'ordre 2 ok ah oui non en fait c'est dans nos les tendances mais on sait on a des techniques pour montrer qu'on a une limite triviale c'est pas clair je crois que je saurais faire je suis pas sûr que ça ait été écrit vraiment quelque part mais ça découle en fait des techniques qu'on utilise pour montrer comment on se fait ces choses là j'ai une question dans l'équation de la chaleur à priori ça peut se remonter donc on regarde la fonction pour un coin on fait dans l'infini on a une idée donc effectivement ça c'est la deuxième partie des résultats qu'on a eu avec Karsian-Chank c'est que en fait on sait contrôler les moments de ces choses là et notamment les exposants diaponeurs donc on sait que si on prend le moment d'ordre P jusqu'à l'instant T et que P est plus petit que 1 plus 2 sur D et que la mesure on peut intégrer par la même moment d'ordre P on arrive à montrer que le moment d'ordre P croît exponentiellement et on a des encadrements sur le taux de croissance exponentiel et ce qu'on a fait c'est qu'aussi on a regardé les moments d'ordre P entre 0 et 1 et on montre qu'eux ils décroissent de manière exponentielle tout le temps quel que soit le bêta chapeau quel que soit la dimension quel que soit la mesure donc ça c'est une question il y a de l'intermittence et c'est ça qui intéressait car c'est le chambre et donc on a des estimés sur les moments de Z et comment ils croissent alors pour alpha plus petit que 1 donc effectivement en fait quand on regarde le bruit de lévis pour alpha plus petit que 1 on a besoin de le recentrer pour alpha plus petit que 1 en fait on n'a pas besoin de le recentrer parce que le bruit est défini directement et donc la chose qu'on fait c'est qu'on sépare le bruit en deux composantes une composante où les Z sont petits que 1 sont compris entre 0 et 1 et une composante où les Z sont plus grands que 1 et ce qu'on fait c'est qu'on travaille presque sûrement sur la composante avec les Z plus grands que 1 c'est à dire on gèle les Z plus grands que 1 et on fait toutes les estimées de moments uniquement sur la partie des Z parce que c'est cela qui pose problème les Z plus grands que 1 en fait ils posent vraiment pas de problème la raison pour laquelle la limite peut être dégénérée c'est qu'il y a des accumulations de Z petits qui sont faciles à récupérer par le par le par l'œil de la chair donc c'est pour ça que si c'est très facile d'accumuler des Z petits c'est lié à la queue de distribution auprès de 0 on va perdre l'uniforme intégrabilité de la marque en 1 et en 2 celui-là c'est un peu pénible dans le modèle continue il n'y a pas trop de problèmes il n'y a pas trop de problèmes on reprend la même on recentre mais uniquement les poids entre 0 et 1 et pas les poids plus grand que 1 et donc là il n'y a pas de problème et en discret ça pose des problèmes parce que il y a besoin d'un terme de recentrage on arrive à traiter des cas le cas pas galin c'est dans le cas de c'est ça c'est qu'en gros pour nous c'est ça la condition critique sur la mesure de l'église donc dans le cas discret on n'a pas encore fait ce travail-là de transférer cette condition-là dans le cas discret en disant on va regarder des queues de distribution pour le bruit un peu plus subtil et savoir quand est-ce que le bêta critique est nul et quand est-ce que le bêta critique n'est pas nul en fait on a envie de savoir ça dans le cas discret le résultat que je vous ai donné tout à l'heure de Viveros c'était condition sur le alpha et la dimension pour avoir bêta critique égale 0 mais c'était exactement dans le cas où on faisait et donc si on rajoute devant des logs des trucs comme ça on va tomber d'un côté ou d'autre a priori et donc le cas vraiment critique c'est ça donc si on regarde la dépendance en X de la solution des bêtises est-ce qu'on sait que la régularité de ce genre de flux ça on n'a pas du tout regardé non je ne sais pas je ne saurais pas comment en prendre d'ailleurs avec les des mecs sur les mots est-ce que ça donne une idée de la limite de log Z D sur D est-ce que tu peux l'avoir de moins non-heureusement en tant que type de moment alors on a essayé un petit peu effectivement le log Z qui est lié à l'équation KTZ alors c'est pas clair comment le bruit de mes vies est transformé par cette opération là mais le log Z on a essayé de montrer que 1 sur T log Z convergeait et ça on n'arrive pas à montrer en fait on suppose que log Z a une même expérience mais on n'arrive pas à montrer on a essayé un peu mais c'est une autre question Merci Merci.